bonjour à tous cette capsule vidéo va vous permettre de comprendre le fonctionnement d'un timer à mémoire ou encore retentive on delay timer la différence entre lui et les autres types de timer comme le on delay ou le off delay c'est que lui il va retenir le temps qu'il aura chronométré donc qu'est ce que ça veut dire en d'autres termes si je prends l'exemple on delay timer par exemple une fois vous alimentez ce timer donc il va se mettre à temporiser donc il va si vous voulez accumuler un certain temps mais une fois vous coupez son alimentation et que vous la remettez le timer va recommencer à zéro la différence avec le retentive on delay timer c'est que une fois vous l'alimentez donc il va accumuler du temps mais même si vous coupez l'alimentation il va garder en mémoire ce temps une fois vous remettez l'alimentation mais il va recommencer à compter si vous voulez à partir de la dernière valeur à quelle il s'est arrêté donc on peut y voir plusieurs types de d'utilisation entre autres si je veux disons faire la maintenance des moteurs par exemple après un certain temps disons que après trois après quatre heures de fonctionnement des moteurs x par exemple je vais changer sans son filtre à huile et dans ce cas je vais utiliser ce type de temporisateur donc si on regarde ici on a un exemple donc d'instruction plc de d'intemporisateur donc à mémoire donc retentive on delay timer son fonctionnement est identique en fait à part des raisons que je viens d'énumérer tantôt le reste de son fonctionnement identique au fonctionnement en détail donc si je regarde ce circuit ici je vais avoir un bouton pb1 qui va me permettre donc de mettre en marche mon temporisateur et puis je vais avoir un bouton 8 7 qui va me permettre de visiter montagne parce que une autre des caractéristiques de ce timer c'est comme il revient jamais à zéro et si on a besoin disons après notre maintenance de remettre le le taille à zéro mais on a obligatoirement besoin donc d'un bouton 8 7 ou remettre montagne à zéro donc si on comprend ce programme la d'heure qu'on a ici sans fonctionnement se résume là dessus donc si je regarde ici si j'appuie donc sur mon bouton pb1 donc je vais mettre en marche mon temporisateur donc si je regarde bien ici donc je vais mettre pb1 je vais le mettre donc je vais fermer ma suite pb1 mon bouton poussoir appuyer sur mon bouton poussoir pb1 mais qu'est-ce qui va se passer donc comme un timer on delay ordinaire donc je vais avoir le enable bit qui va être à 1 là vous voyez donc je vais commencer à accumuler des valeurs je vais commencer à accumuler des valeurs donc ici j'ai le down bit qui est évidemment égal à zéro parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout du temps de notre timer donc si on regarde bien ici on est un timer qui va nous permet d'accueillir 9 secondes ici donc le down bit est évidemment à zéro tant si longtemps que je n'ai pas complété le procès de mon timer et ici donc j'ai le output qui va être ma pilot light ici donc ma lumière ici là qui va être évidemment qu'il est contrôlé par le down bit ici donc si évidemment le down bit est à zéro il est à zéro donc ça on peut le voir ici autant pour moi donc ça on peut le voir ici autant pour moi donc dans le but à zéro donc la sortie qui va de ma lumière ici est égal à zéro évidemment ici bon le reset est égal à zéro parce qu'une fois ce que je le mets à 1 mais là je vais procéder au reset donc bouton poussoir à 1 il n'est bon les gars là 1 je commence à cumuler mon temps et regarder arrivé après trois secondes je mets mon bouton poussoir ici égal à zéro donc j'ouvre mon bouton poussoir qu'est ce qui va se passer évidemment une école va donc descendre à la à zéro parce qu'ils sont ils sont étroitement liés va tomber à zéro et regarder ce qui va se passer donc je vais être à 3 donc ma valeur 3 va rester dans ma valeur accumulée ici jusqu'à c'est que d'aller ici donc je referme à nouveau maman interrupteur pb1 qu'est ce qui va se passer donc une évolue suit le bouton poussoir pb1 et vous voyez donc je vais commencer au lieu de recommencer à zéro je vais commencer à partir du toit puis je vais continuer à cumuler les valeurs ici donc jusqu'à ce que j'arrive à 9 secondes une fois j'arrive à 9 secondes qui est mon ma m'a plus cette value donc qu'est ce qui va se passer mais évidemment le don beat est égal à 1 pourquoi parce que je viens de terminer en fait mon montagne bonne ville d'être égale à 1 donc évidemment j'ai la lumière qui va s'allumer pour me signaler que je viens d'arriver au bout de mon timing et donc le reset est toujours égal à zéro et maintenant donc à n'importe quel moment dans cet intervalle de temps ici si je viens fermer le bouton pb2 qui en fait mon bouton de reset mais qu'est ce qui va se passer donc je vais avoir toutes les valeurs qui vont retomber à zéro donc je vais faire un reset de mon de mon timing donc si on regarde l'instruction au niveau du plc qui va me permettre donc de visualiser plus facilement c'est qu'on vient juste d'expliquer donc je vais juste me mettre en ligne ok donc une fois en ligne donc si ici j'appuie donc sur mon bouton pour sur apb1 donc je vais faire une tableau bi donc il se passe donc le in est bon vite vient de mettre d'être un donc vous voyez j'ai montagne qui commence donc vous voyez j'ai montagnes une btc qui est à un c'est normal parce que montagne les pontiers donc là je vais avoir une valeur qui va comme des valeurs qui vont s'accumuler si si à n'importe quel moment je viens arrêter ici mon but effectivement ici malheureusement n'a pas on a pas eu l'occasion de voir mais on va juste recommencer l'expérience et n'allez donc évidemment s'il n'y a pas de mise à zéro ici il n'y a rien qui va fonctionner on s'en doute donc je vais faire une remise à zéro ensuite je vais libérer mon bouton de reset bon donc je recommence le site j'ai fermé mon pb ainsi donc j'ai une valeur qui commence à s'accumuler j'ai le timing bit évidemment qui est égal à 1 parce qu'il me dit que le timing est en train de se faire maintenant regarder ce qui va se passer à n'importe quel moment je viens donc arrêter l'alimentation de montagne donc vous voyez j'ai la valeur ici 12 245 qui est accumulée donc ce que ça dit qu'on fonctionne non c'est que si je repars donc je réalimente montagne aussi la valeur avec laquelle le timer va partir ça va être la celle de 12 245 ici donc elle ne partira pas des zéros comme si on était dans le cas de des andy les timer par exemple non si on le répare ici je parle de 12000 et puis je continue à monter je peux encore arrêter ici si je l'arrête ici là c'est arrêté donc il va garder la dernière valeur accumulée donc si évidemment je l'arrête ici vous voyez le timing bit est égal à 0 ici c'est normal parce qu'il n'y a plus d'accumulation qui se fait ici donc vous voyez le down bit est toujours égal à 0 parce que la valeur plus 7 ici n'est pas encore égale la valeur accumulée donc si je termine mon cycle donc on va aller jusqu'à ouvrir donc là je viens d'être arrivé au bout de mon cycle donc valeur plus 7 égale valeur accumulée donc ici vous voyez le down bit vient de tomber 1 le timing bit vient de tomber à 0 vous voyez là regardez ce qui va se passer si j'arrête ici donc disons que je mets dans cette valeur et puis je recommence mon cycle voyez in able est activé mais y'a rien qui se passe donc j'ai le down bit qui est à 1 c'est normal pourquoi parce que le plus c'est égal à la valeur accumulée ici mais voyez y'a rien qui s'est passé au niveau de montagne merci donc normalement avec un on dit les offres d'il est on remettrait à 0 mais ici il se fait pas donc ici on est obligé si on veut recommencer notre cycle on est obligé de faire un oui c'est de faire une remise à 0 de montagne donc si j'ai une mise active ici donc j'enlève mon bouton reset et puis là mais si je n'ai plus ici donc je commence le cycle à n'importe quel moment j'arrête donc je suis à 5346 si je ne veux pas il est parti à partir de cette valeur voilà il monte et si je fais un reset ici force un reset ici vous voyez je m'oblige à descendre de l'eau parfait donc ceci conclut notre vidéo sur les break and tear timer on delay ou encore donc temporisateur la mémoire merci